Au plaisir de te retrouver bien sûr. C'est partagé. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journaux aujourd'hui? L'Assemblée nationale a échappé toute cette polémique autour de l'article 87 à la une de l'actualité. Bien évidemment, suite quotidien pour évoquer bien sûr ceci dans ce tour de raison de la presse écrite de ce mardi. La dissolution programmée donc de la représentation parlementaire. La publication de signaler dans sa parution du jour que l'Assemblée nationale refuse tout simplement de mourir. Et face à la virulence des critiques, le projet de modification de l'article 87 a tout simplement été abandonné. Et dans les colonnes de nos confrères Sebabakar Abambay de Tahaou, Sénégal, qui réitèrent son niette, cette fois-ci, nous n'avons jamais été pour une suppression de l'Assemblée nationale, a-t-il dit. Et dans sa thèse, il est conforté aujourd'hui par Abbas Fah, la députée de Yehu Askanui, qui signale que c'est extrêmement grave et cela ne passera pas dans cette Assemblée nationale. Ceci dit, c'est une fente polémique pour le journal Enquête quotidien. Quant à cette modification, bien sûr, le docteur Malik Diop dans les colonnes de nos confrères nous invite ainsi le ministre de la Justice à reformuler. Plus tôt, il a dit que le chef de l'État a invité le ministre de la Justice à reformuler le projet de loi en supprimant tout simplement cette modification de l'article 87. Quoi qu'il nous en coûte, on votera contre ce texte. Voici donc ce que dit Abambay dans les colonnes d'enquête quotidiennes. Pour ceci, Vox Populi signale que le chef de l'État Makisal recule face au tollé et pour ne pas tâcher sa récente Torah, il fait retirer ainsi la polémique révision de l'article 87 de la Constitution. Vox Populi, de poursuivre acteur politique et de la société civile, s'était donc braqué contre la volonté du pouvoir d'avoir droit de vie ou d'abord sur le Parlement. Nous ne pouvons accorder le droit de dissolution monarchique au présent Makisal, menacé donc les députés de la coalition de l'opposition du côté. Du point actuel maintenant, c'est la majorité présidentielle et l'on s'interroge bien sûr dans les colonnes de nos confrères. Le chef de l'État Makisal et son contrôle l'a-t-il perdu ? En tout cas, le journal pose plus loin et note que ça cafouille en plein vol et en haut lieu. Le chef de l'État qui avait soumis au Parlement un projet de modification de la loi 87 de la Constitution ouvrant la porte à une possible dissolution de l'Assemblée Nationale. Son condition a donc dû reculer comme mois d'en 2011. Makisal jette l'éponge après sa reculade face à la troisième candidature. Le président montre un deuxième signe de vulnérabilité. Makisal a-t-il vraiment perdu le contrôle ? Le journal donc de poursuivre que, en tout cas, le constat est simple, c'est de deux. Voilà donc ce que diront les adeptes de des comptes macabres. Après avoir renoncé ou reculé face à la troisième candidature, Makisal fait de nouveau un pas en arrière. L'Enfant Quotidien, pour sa part, passe la parole ce matin. Abdoulaziz Diop expose aujourd'hui sa grosse colère ce dernier. Donc, de revenir sur les différents points, bien sûr, et de snobber le chef de l'État à Makisal. Il est repris d'ailleurs par le journal Le Peuple Quotidien, qui parle ce matin dans sa parution d'ingratitude de ce dernier. En tout cas, le ministre conseiller a attaqué frontalement le chef de l'État à Makisal. Il lui demande donc d'arrêter tout simplement toute sa ruse. Après, le chef de l'État à Makisal, c'est Farbangom qui subit donc de plan fouet. Ses attaques à Farbangom qui, selon lui, ne peut pas réciter du tout. Trois surat du Coran. Alerte quotidienne en attendant. Reviens donc sur le chef de l'État à Makisal. Il note qu'il est donc à tout sourire. Le chef de l'État à Makisal qui s'affiche en vedette dans la capitale rwandais à l'occasion de la conférence Women Television 2023. Le président Makisal a donc été l'hôte du déjeuner de son homologue rwandais, Paul Kagame. Une occasion donc pour Makisal de visiter le somptueux palais présidentiel rwandais. Décite à la publication. Mais pour revenir à Beno Bokiakar, nous prenons la direction du groupe immédiat. Bosby Le Jour évoque les auditions des candidats de Beno Bokiakar. Et aujourd'hui, c'est bon qui bouscule à tous. Bien sûr, l'ancien PM entendu dimanche dernier par Moustapha Nias informe le journal. Et selon l'approche, il ne s'est pas proposé. Il a été proposé plus tôt. Et plus loin, nos confrères reviennent sur Alimundia et Joussara qui vont donc passer au aujourd'hui. On termine avec l'AS quotidien et la RTP à la une de la publication. L'attribution de la 5G à la Sonatelle. C'est l'état en casse ainsi de 34,5 milliards de francs GFA. Assez colossal et char. En six fois, donc, la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, Amity le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à toi également. On se retrouve dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme, Amity le spectateur. Sans plus tarder, tout de suite, nous allons passer à la revue web avec 4h6. Sous-titrage Société Radio-Canada